A côté des changements climatiques aux conséquences néfastes sur la mer et les ressources aléatiques, les mauvaises pratiques de pêche ont fortement contribué à la raréfaction de certaines espèces dans nos eaux. Cette pêche illicite, non déclarée, non réglementée, communément que nous appelons la pêche INN, prend une ampleur drastique, inquiétante, en Afrique de l'Ouest. Je peux dire, si on doit comparer la pêche INN à une maladie, moi je dirais que c'est le VIH SIDA actuellement. Tant l'ampleur est catastrophique, elle laisse des dégâts du point de vue économique et du point de vue social au niveau de nos États. Et pour mettre un terme au pillage sur nos côtes, il faut du matériel de surveillance à la hauteur des moyens utilisés par les faussaires, mais aussi des hommes capables de faire face au phénomène. C'est le sens d'un atelier de formation des inspecteurs de surveillance de la sous-région. L'objet de cet atelier, c'est de pouvoir renforcer justement les capacités de ces contrôles d'inspecteur autour effectivement de modules, de modules bien précis. Il s'agit effectivement de la navigation, mais qu'il s'agit également surtout des questions qui se rapportent à l'utilisation des engins de pêche. Compte tenu de l'ampleur des dégâts, il faut une synergie d'action entre les pays, mais aussi un nombre croissant de surveillants à différents niveaux. Une fois qu'on aura performé ces observateurs et ces contrôleurs, ils auront la charge de dupliquer cette formation au niveau national en matière de cartographie des mers, en matière des engins de pêche, en matière de renforcement des systèmes de détection. Parce qu'un navire en mer maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut le détecter par des systèmes qu'on appelle le système de suivi des navires en mer. Nous avons l'AIS, nous avons le radar, nous avons le sonar, nous avons beaucoup de techniques de pêche maintenant, qui évoluent très rapidement. Les autorités sénégalaises, à travers le ministère de la Pêche, ont salué cette initiative à mettre fin à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. L'atelier regroupe 7 pays de la sous-région pendant 10 jours à l'école nationale de formation maritime. L'école a été choisie d'abord pour une raison essentielle, c'est d'abord le grésil de la formation, c'est une école qui est aujourd'hui presque cinquantenaire, et c'est l'une des premières écoles de l'école. Donc l'école se réjouit d'avoir aujourd'hui, d'être choisie pour habiliter ce stade de perfectionnement qui regroupe donc les 7 pays de la sous-région. Avant que l'école soit choisie, les experts, en tout cas les personnels de la commission sous-région nationale, sont venus inspecter l'école, ils ont vu que le matériel, aussi bien pédagogique que logistique, est un matériel qui répond aux critères qu'ils ont choisis pour abriter un tel séminaire. Cette formation sera démultipliée à différents niveaux.